Bonjour, Gérard Cazolary, je suis l'animateur d'Endecosa CGT à la Seine. Endecosa qui est une association de défense des consommateurs. Et donc on renseigne les consommateurs sur tous les problèmes qu'ils rencontrent. Mais en même temps on travaille sur des questions consuméristes comme produire mieux, manger autrement. Et c'est à ce titre là que nous prenons un certain nombre d'initiatives avec notre partenaire qui est la marque des olivades à la Seine. Je m'appelle Daniel Vuillon, je suis agriculteur à Olioule, enfin à la limite entre la Seine et Olioule, derrière la gare de la Seine. Et on a initié avec mon épouse le concept des AMAP en France il y a maintenant 15 ans. AMAP qui veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. qui consiste en un concept alternatif à l'économie du marché, qui est un système d'abonnement. On s'abonne à une ferme et on vient toutes les semaines chercher ses parts de récolte produites par cette ferme. Au prix qui permet à la ferme de pouvoir vivre indépendamment des références au prix du marché. Ce système est donc un système qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et qui participe au maintien d'une agriculture paysanne. C'est à dire une agriculture qui s'appuie sur le bon sens paysan, sur des pratiques naturelles, sans intrants chimiques. Et pour avoir une nourriture qui apporte d'abord la santé et aussi le plaisir. Le but de notre rencontre, c'est de passer un partenariat entre notre association de l'événement des consommateurs et l'AMAP. Avec cette idée que nous, association, qui avons un certain nombre d'adhérents, on fait connaître le principe des systèmes courts, dont l'AMAP est l'exemple flagrant. Et en échange, l'AMAP s'engage à participer à nos initiatives. Voilà, donc c'est des bonnes pratiques entre organisations différentes. Nous concernant ce partenariat permet de mettre en débat, d'élargir le débat sur la façon de se nourrir et l'acte nourricier, qui est une fonction vitale. On ne peut pas vivre sans nourriture et on vit mal si la nourriture n'est pas de bonne qualité. Et c'est aussi une question fondamentale aujourd'hui dans notre société, parce que l'alimentation est cause de désordres importants au niveau de la santé. Tout le monde dans ces familles connaît maintenant le cancer, alors qu'à 30 ans, c'était une maladie rare, alors que maintenant, c'est une maladie très courante. Et l'alimentation est responsable pour 50% des décès dus au cancer en France. Donc, il serait temps quand même de s'occuper de ce que ça veut dire, tout ça. Donc là, mettre en débat avec les adhérents d'Indecoza et les paysans sur la nourriture, quelle est la bonne nourriture et comment faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une nourriture de qualité, est une question qui nous concerne tous, que l'on soit producteur, que l'on soit consommateur, consommateur, engagé dans une organisation de consommateurs ou paysan, engagé dans ses propres organisations. Mais je pense qu'il faut établir cette relation et ce partenariat nous permet d'ouvrir et de mettre en débat les questions qui permettent de mieux se comprendre et de créer cette solidarité qui fait qu'on a besoin des uns et des autres pour arriver à répondre à ce besoin d'une alimentation de qualité. Et si le système ne nous le permet pas, il faut que l'on prenne cette autonomie qui nous permet d'une relation directe, par ce circuit court particulier, de faire en sorte qu'on est toujours un paysan, comme on l'appelle au Québec, le paysan de famille à côté de chez soi, qui est celui qui apporte la vraie nourriture. Pour finir, nous aurons une initiative en septembre sur le mieux produit et le mieux consommé où l'AMAP viendra nous organiser un repas avec ses produits et donc à un prix bien entendu concurrentiel. Donc ça permettra de débattre sur cette question-là et d'avoir un exemple concret de ce que peut produire une collaboration entre une association de défense des consommateurs et une AMAP. www.lacenne.info 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 www.lacenne.info